L'eau minérale Yilma vous offre, allons au FESPACO. Allons au FESPACO. Au FESPACO, ce n'est pas seulement la bamboulade sous les stands avec les brochettes en main. Arrêtez de venir vous bronzer comme moi. Il y a aussi des ateliers de réflexion sur la répartition des droits. Et il paraît qu'il y a des nimes, nimes, nimes et des fiertes, fiertes, fiertes entre les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes et les comédiens. Allons voir ce que le BBDN nous propose. FESPACO. Les bureaux de la vie de l'auteur font plus de 7500 membres, dans les artistes, musiciens, légéraires, réalisateurs, scénaristes, comédiens, polygraphes et des maîtres. La rémunération à travers les droits d'auteurs de tous ces acteurs n'est pas toujours plus chose que c'est. L'atelier, là, ça chauffe. Question sur question. C'est vrai qu'il faut un réalisateur, il faut un scénariste, qu'il y ait. Mais sans comédien, vous ne réalisez jamais les cinéaux. La taux qui choisit de négocier son contrat à minima, il ne fait son contrat qu'à nous-mêmes, ni au scénariste, ni au réalisateur. Quand il s'agit d'argent, les gens ne s'amusent pas. La page qui me vient à l'oeuvre, je peux le faire à la moitié, et le reste, la moitié est partagée aux convédiens. Je pense que, en fait, c'est l'identification aux églises qui permet de prendre un compte sur les titulaires de joie. Je vais quitter, je vous, c'est arrivé. Devine qui c'est ? Ben, Ovid et moi, c'est un frère à moi, et qui se permet de faire comme ça, c'est un frère à moi africain que je connais. Réalisateur congolais, mais dis-moi, tu n'es pas que réalisateur seulement ? Non, je produis, j'écris et je réalise aussi. Producteur, réalisateur, scénariste, tu joues souvent aussi ? Oui, il m'arrive de jouer de temps en temps. Donc, tu dois te donner ta vie dans ça. Dans les différents secteurs, je gagne d'une certaine façon. Mais je gagne plus quand j'écris et je réalise. Mais sinon, la plus grande partie d'argent, s'il faut le dire ainsi, on l'a quand on écrit et on réalise. Ah ouais, ça veut dire que, bon, quand tu es comédien, tu es pauvre alors. La culture peut faire tourner l'économie nationale. Il paraît qu'il y a une histoire de 18 000 milliards PNDS. Moi, en tout cas, j'ai commencé à prendre des crédits de gauche à droite. Bon, il y a le ministre des Affaires étrangères qui est là. Je vais aller voir si nous sommes pris en compte dans cette histoire de 18 000 milliards. Comptez sur moi. Vous êtes dans le monde du business, les affaires. Les affaires, c'est les affaires. Donc, ça veut dire que le cinéma, c'est dans le business. Quand vous voyagez, est-ce que vous parlez souvent du cinéma, des comédiens ? Vous nous vendez bien ? Vous savez bien que le FESPACO est l'une des vitrines du Burkina. Donc, moi qui suis chargé de vendre, au bon sens du terme, le Burkina face à l'extérieur. Donc, je parle, bien sûr, du FESPACO. Je parle du CIO. Je me rends compte à quel point le FESPACO est connu dans le monde. Parce que, parfois, la dernière fois, c'était au département d'État américain. Et mon interlocuteur m'a dit, ah, lui, il aimerait venir avoir avec vous pour le FESPACO. Donc, on parle de vous. Donc, ça veut dire, en tant que comédien, je peux déjà commencer à prendre des crédits, quoi. Bon, maintenant, les crédits, oui, je pense que c'est bien structuré. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le ministre. On peut arriver à le rembourser. Je pense que c'est bien structuré. Il n'y a pas de problème. Et le PNDES aussi, monsieur le ministre. Oui, le PNDES, les 18 000 milliards. Oui, les 18 000 milliards, là. Nous, on attend ça. Bien même. Ah bon ? Bon, on va bien regarder. Voilà. Sinon, on prévoit toujours. Bon, l'atelier est fini. Il faut rattraper le DG de BBDR rapidement pour comprendre les choses. Parce que sur le plateau de tournage, on travaille dans un esprit d'équipe. Mais quand vient le moment de toucher les droits, on dit, les droits d'auteur à gauche, les droits voisins à droite. Ça veut dire que le comédien devient voisin. Et j'aimerais comprendre les choses. S'il vous plaît, DG, comment allez-vous ? Bonjour, madame. Oui, on travaille, on tourne le cinéma ensemble dans une équipe familiale. Mais quand on arrive au BVDR, le comédien, on dit qu'il est voisin. Il a le droit voisin. Il n'est plus de la famille. Alors, en fait, la notion de droit voisin signifie en fait qu'il y a le droit d'auteur. Le producteur, comme on le dit, c'est le titulaire de l'oeuvre, celui qui a créé l'oeuvre. Maintenant, celui qui a apporté une valeur ajoutée, soit financièrement comme le producteur, soit par son génie d'interprète. Comme vous, comédien, voilà pourquoi vous êtes voisin du droit d'auteur. Quand j'aurai 60 ans, est-ce que j'aurai quelque chose au BVDR comme retraite, comme revenu comme ça ? Pour l'instant, on a mis les fonds d'aide, AMA, au membre âgé depuis les 55 ans, à l'occasion de la rentrée du droit d'auteur. Je n'ai pas encore 50 ans, mais est-ce que je peux venir quand même ? Parce qu'il y a des moments où je chomme. Mais toi, tu es régulier au BVDR puisque tu es même ambassadeur au niveau du CNPOL. Il m'a eu. Au revoir. Eh, Fatou, c'est comment ? Ça va bien et toi ? Ça se passe bien là ? Oui. Ne me fasse pas quoi ? Ça se passe bien, ça commence bien. Mais dis-moi, quand tu parles au BVDR pour toucher tes droits, tu es contente ? Laisse-moi rire. Comment ça ? Ah, mon cher, tu arrives. On te donne la somme, tu crois, tu t'en vas. C'est tout. Ça discute toujours. Bon, c'est bien de faire des ateliers de réflexion sur la répartition des droits entre réalisateurs, producteurs, scénaristes, comédiens, etc. Mais vous oubliez une personne importante. Le pirate. Le grand pirate. Mais si le pirate ne dit pas son dernier mot, vous allez partager quoi ? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, vous vendez des DVD ? Oui. Le cinéma africain ? Oui. Combien, combien ? 500, 500. 500, 500. 500, 500. Le cinéma africain. Le vrai débat se trouve ici. Vous achetez ça à 500, 500. Après, vous dites, ouais, le cinéma africain ne marche pas. Les acteurs sont des misérables. C'est à cause de vous. Vous êtes des réceleurs. Vous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Demain, à la même heure, pour un autre. Fiam, fiam, fiam. Messieurs, je ne veux pas les DVD. Merci. Hé, monsieur, c'est comme ça. Non, c'est le gagnant. On fait ça en l'argent. Hé, monsieur. Ce programme vous a été offert par la RTB et l'eau minérale Yelma.